Bonjour, dans cette vidéo, vous allez voir comment vous pouvez suivre une formation gratuitement sur GeoGuide et obtenir à la fin votre certificat de réussite complètement gratuitement qui peut vous servir à booster votre CV ou obtenir un job consistant. Déjà, c'est quoi GeoGuide? GeoGuide, c'est tout simplement une plateforme géoinformatique à travers lesquelles vous pouvez apprendre les logiciels des mines ou les logiciels SIG, peu importe la thématique, qu'il s'agisse de la cartographie numérique, qu'il s'agisse de la modélisation géologique, l'estimation des ressources, l'analyse géostatistique, le design d'une mine ou la planification minière. Alors, tous les logiciels qui sont afférents à ces différents domaines, vous pouvez les apprendre et il y a même des cours qui sont gratuits que vous pouvez suivre totalement sans dépenser un seul héros. Alors, comment vous pouvez tout simplement vous inscrire et découvrir tout d'abord les cours gratuits? Et là, vous devez commencer par aller dans votre navigateur et retrouver notre page d'accueil GeoGuide. Alors, pour certains, vous pouvez tout simplement taper dans la barre d'adresse https.d.dslash.goguide.org comme c'est exactement écrit ici. Ou tout carrément, si vous tapez dans cette barre du moteur de recherche GeoGuide et que vous lancez la recherche, vous trouverez probablement, voilà, notre page d'accueil qui soit, bien sûr, proposée en premier lieu par Google. Alors, lorsque vous arrivez sur notre page d'accueil, vous voyez que déjà, dès le premier, voilà, les affiches, on vous montre des boutons. Les boutons, les boutons parcourir les cours et les boutons commencer les cours. Et c'est à travers les boutons commencer les cours que vous pouvez évidemment, voilà, découvrir toutes les formations gratuites qui sont disponibles sur cette plateforme. Et ces formations, vous pouvez tout à fait les apprendre gratuitement du début jusqu'à la fin et télécharger votre certificat. Alors, si nous cliquons sur « Commencer » bien sûr gratuitement, vous verrez que nous serons dirigés sur une page qui va nous présenter les quelques cours qui sont gratuits sur cette plateforme. Et là, vous avez pour le moment trois cours qui sont gratuits, mais avec le temps, il y aura beaucoup de cours qui vont s'ajouter et quels sont ces cours ? Vous avez les cours d'initiation au logiciel GEO via SurPAC. Vous avez les cours de comment créer à diverses cartes thématiques professionnelles. Vous avez les cours Google Maps maîtriser la cartographie SIG. La deuxième possibilité que vous avez lorsque vous êtes sur notre page d'accueil, c'est d'aller tout simplement sur le menu cours. Et là, en allant sur le menu cours, on va vous présenter non pas uniquement les cours gratuits, mais on va vous présenter l'ensemble des cours. À ce moment-là, c'est à vous de devoir filtrer la page pour ressortir tous les cours gratuits. Donc, vous avez là tous les cours qui se soient payants ou gratuits. Mais pour, bien sûr, découvrir les cours gratuits, vous devez dérouler votre curseur vers le bas et sélectionner la catégorie Free pour dire Gratuit. Et donc, vous serez tout simplement redirigé vers une page où vous n'aurez que les cours gratuits. Alors, si vous voulez commencer votre formation, vous devez tout d'abord vous enrôler. Alors là, il suffit de cliquer sur, bien sûr, le bouton Enrôle, bien sûr, de n'importe quel cours de votre choix. Alors, pour notre cas, nous allons essayer, bien sûr, de sélectionner un cours au hasard. Nous allons, par exemple, sélectionner les cours Initiation au logiciel Géovia sur Pâques. Donc, nous allons cliquer sur, bien sûr, ce bouton Enrôle Now, qui signifie commencer à apprendre. Alors, nous aurons cette boîte de dialogue qui va, bien sûr, nous demander nos identifications, notamment à l'adresse mail et notre mot de passe. Et ça, c'est dans les cas de ceux qui sont déjà, bien sûr, inscrits sur la plateforme. Mais si vous n'êtes pas encore inscrit, ne vous en faites pas. La solution, c'est tout simplement de cliquer sur le bouton Register Now afin d'être inscrit. Et vous aurez la même possibilité d'être, bien sûr, redirigé vers les cours une fois que votre enrôlement s'est fait. Donc, nous cliquons sur les liens Registre Now en supposant que nous ne sommes pas encore enregistrés sur cette plateforme. Et là, on va nous diriger vers, bien sûr, notre formulaire d'inscription qui est tout aussi simple à compléter. Il s'agit de cliquer, par exemple, d'entrer, par exemple, son prénom. Là, nous allons donner l'exemple de Guylain. Nous allons donner l'exemple des noms. Voilà, Guylain Katrombé. Comme username, nous allons choisir, comme à dire, un nom d'utilisation. Donc, pour notre cas, nous allons dire, Guylain Katrombé, par exemple. Voilà, ce sera notre username. Nous allons donner notre adresse mail. Et là, il faut bien donner votre adresse mail. OK, correct. C'est parce que c'est sur cette adresse que vous sera envoyé l'email. Voilà. Alors, vous allez vous choisir un mot de passe. Alors, choisissez bien un mot de passe sécurisé et dont vous saurez vous souvenir. Alors, pour moi, je vais prendre l'exemple d'un mot de passe. Et il faut reprendre ce mot de passe. Voilà, deux fois. Donc, là, je vais confirmer les mêmes mots de passe que je viens de donner là-bas. Donc, encore une fois de plus, vous allez entrer, bien sûr, votre identité. Et ça, ça va servir de renseigner dans votre compte qui sera créé. Parce que ce sera le compte apprenant. Et là, vous donnez votre adresse. Ça, normalement, vous devriez donner le numéro de l'avenue, l'avenue. Et l'adresse D n'est pas obligatoire. Mais si vous avez une deuxième adresse, vous pouvez toujours la renseigner. Ensuite, là, vous donnez les noms de la ville. Dans notre cas, c'est le Gumbaché. Vous donnez les noms de l'État. Dans ce cas, c'est la province dans laquelle vous habitez. Et les ZIP, c'est tout simplement le code postal. Alors, si vous n'avez pas de code postal, veuillez bien renseigner juste 6, 0 chiffres. Ça fera office d'un code postal en attendant que vous puissiez en avoir un. Alors, ensuite, vous avez votre pays. Il faut bien renseigner les pays dans lesquels vous vous situez. Et votre numéro de téléphone. Dans notre cas, comme c'est un exemple, nous allons prendre quelques chiffres. Mais sinon, veuillez bien renseigner votre numéro de téléphone. Ça nous servira de vous contacter en cas de besoin. Alors, dès que cela est fait, nous allons cliquer sur « Registre ». Alors, et tout simplement, votre formulaire aurait été envoyé pour, bien sûr, l'inscription. Et là, nous allons tout simplement patienter que cela soit opérationnel. Voilà. Alors, nous allons patienter, bien sûr. Vous voyez que, bien sûr, l'adresse a même changé. On vous dit la redirection vers les cours. Voilà. Une fois que votre inscription a été faite, vous verrez qu'il va apparaître, bien sûr, une image de profil au-dessus de la barre des menus de votre plateforme GeoGuide. Et à ce moment-là, vous pouvez tout à fait recourir à notre première démarche pour l'enregistrement à votre cours gratuit. Alors, pour le faire, vous allez tout simplement revenir sur l'un des cours gratuits. Alors, là, je vais activer notre filtre pour nous voir qu'il y a les cours gratuits. Alors, une fois que nos cours gratuits sera visibles, je vais cliquer tout simplement sur « Enrolles ». Et vous verrez que, là, notre fenêtre qui s'était affichée autrefois n'aura plus besoin d'être. Donc, ça ne va plus s'afficher. Alors, une fois que j'ai l'entière page de mon cours, et là, vous voyez que vous avez votre vidéo introductive qui vous explique, bien sûr, à propos du cours, ou vous donne une brève introduction à propos du cours, que vous pouvez tout à fait suivre. Et là, vous avez les descriptions de votre cours. Alors, pour commencer les cours en ce moment, vous allez cliquer sur « Enroll now ». Et vous serez, évidemment, redirigé vers la page, voilà, de votre cours. Donc, là, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de patienter que nous soyons redirigés vers la page des formations de, bien sûr, notre cours. Alors, échec et maths. Là, j'ai été, bien sûr, inscrit au cours. Et je peux également cliquer directement sur « Start learning ». Et voilà, en cliquant sur « Start learning », c'est là que j'aurai l'interface d'affichage de mon cours. Voilà. Alors, bien sûr, en cliquant sur « Start learning », j'ai mon interface d'affichage qui apparaît. Et là, comme vous pouvez le voir, vous avez à l'extrême gauche, toutes nos leçons énumérées. Voilà. Donc, nous avons trois grandes leçons pour ces cours d'initiation au logiciel Geovia sur PAC. Vous avez, donc, la première leçon intitulée « Initiation au logiciel sur PAC ». La deuxième « Pourquoi sur PAC ? » et la troisième étape des projets sur PAC. Donc, pour visualiser les différentes vidéos qui sont dans chaque leçon, il suffit tout simplement de cliquer sur ce petit « V » et les leçons vont s'ouvrir. Alors, une fois que vous êtes sur une leçon, pour visualiser la vidéo correspondante, vous ouvrez, bien sûr, ce petit « V » et vous cliquez sur la leçon en question. Et vous verrez que la leçon sera chargée sur l'espace, voilà, à droite, où vous pouvez tout aussi visualiser, bien sûr, vos différentes vidéos. Donc, là, nous sommes en train de patienter que, bien sûr, la vidéo soit chargée. Et là, il s'agit de la vidéo « C'est une bonne raison d'utiliser les logiciels sur PAC ». Alors, comment faire pour compléter les cours ? Pour compléter les cours, vous devez aller leçon par leçon. Donc, nous commençons par la première leçon. Donc, nous allons visualiser cette leçon. Et par la suite, nous allons passer par la deuxième leçon. Voilà, ça, c'est la première leçon telle que je le disais. Elle se charge et puis, nous allons attendre qu'elle finisse de se charger. Et pour visualiser cette leçon, je vais cliquer sur cette barre de lecture. Bonjour et bienvenue dans cette leçon d'initiation. Alors, là, je vais mettre un pause. Et ensuite, dès que je termine, je vais cliquer sur le bouton « Next » pour passer à une autre leçon. Voilà. Alors, là, je vais patienter. Donc, je vais passer à cette leçon. Voilà. Voilà, ça mouline. Mais nous attendons jusqu'à ce que nous allons passer à cette leçon qui suit. Donc, pour la visualiser, je peux tout aussi cliquer dessus et vous verrez qu'il y aura... Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon du cours d'introduction. Alors, dès que vous terminez cette leçon, vous allez aussi passer sur la troisième leçon qui, dans ce cas, est la dernière leçon. Voilà. Donc, vous pouvez passer à la troisième leçon. Et dans ce cas, ce sera une leçon dédiée aux étapes de projet dans le surpac. Alors, nous allons patienter et passer à cette leçon. Et bien sûr, ça, ce n'est qu'un exemple. Dans votre cas, il faudrait suivre complètement les leçons. Et dans certains cas, il y aura même des interrogations que vous pouvez passer d'une leçon à l'autre. Et c'est lorsque vous aurez fini avec toutes vos leçons que vous pouvez, bien sûr, espérer avoir ou télécharger de vous-même les certificats de réussite. Bonjour et bienvenue dans cette formation de la jouée. Alors, dès que vous aurez terminé toutes les leçons, donc, vous avez ce bouton Mark As Complete, donc, que vous pouvez activer et patienter, bien sûr, que la leçon soit marquée comme complétée. Donc, c'est lorsqu'elle est marquée comme complétée que le bouton de télécharger les certificats peut apparaître, évidemment, sur, bien sûr, votre interface. Donc, là, vous voyez qu'en marquant comme complétée, il y a cette flèche qui apparaît sur notre leçon. Bon, alors, là, je vais quitter mon interface d'apprentissage en cliquant sur la croix, OK? Donc, j'ai marqué, évidemment, la leçon comme complétée. Voilà pourquoi vous voyez que c'est 1 sur 3 leçons qui sont marquées comme complétées. Mais, si vous voulez marquer comme compléter tous les cours, vous devez tout simplement revenir sur cette page d'apprentissage et cliquer sur Complete course. Alors, nous utilisons une méthode dynamique sur cette plateforme où l'étudiant peut commencer des leçons à un niveau de son choix et se dire qu'il a complété la formation ou pas. Alors, il a aussi le choix de télécharger les certificats à n'importe quel niveau de son apprentissage. Donc, là, nous allons cliquer sur Complete course et voilà, nous serons, bien sûr, redirigés vers une page toute nouvelle, mais qui va essayer d'échanger ce bouton et nous faire apparaître les boutons de télécharger les certificats pour lesquels nous voulons avoir des amples explications. Voilà, alors, une fois que les cours sont supposés complétés, vous aurez donc le bouton View Certification qui va apparaître sur votre, comment dire, page des cours. Vous, à ce moment-là, pour télécharger les certificats, vous allez cliquer sur le bouton View Certificate et la page des certifications va se charger directement en ligne. En fait, l'avantage de cette plateforme, c'est que vous n'avez pas besoin de contacter notre support pour avoir votre certificat de réussite. Votre certificat de réussite, vous pouvez les télécharger directement en ligne et il y aura même des insignes, des informations qui permettront à qui que ce soit de retrouver vos identifications de certification ou de vérifier si réellement vous avez été certifié sur GeoGeek directement en ligne. Donc, il n'y aura pas besoin de trafiquer les certificats parce que sur ces certificats, comme nous allons le voir, il y aura, il y aura un QR qui n'importe qui peut scanner et les ramener sur, bien sûr, notre plateforme et vous pouvez vérifier si le certificat est correct ou trafiqué. Et donc là, nous allons attendre que, bien sûr, notre certificat se charge et nous vous revenons tout de suite. Alors, après avoir chargé, après que cette page de certification se soit chargée complètement, vous serez redirigé vers cette page SERF avec, bien sûr, votre numéro de certification que vous pouvez apercevoir là. Et par défaut, dépendamment de la connexion, cette page peut s'afficher complètement ou pas. Mais pour voir votre certificat apparaître, vous devez complètement actualiser la page. Donc, nous allons actualiser cette page et vous verrez que le certificat PDCFET s'afficher complètement sur votre plateforme GeoGuide. Alors, nous allons patienter que cela soit effectif et vous verrez automatiquement votre certificat apparaître. Et sur ce certificat, vous avez toutes les informations nécessaires. Par exemple, votre nom, et bien sûr, là, il faut bien renseigner les noms lors de l'inscription. Vous avez, comment dire, la durée de la formation. Et pour les cas, c'était une formation d'une heure, 8 minutes, 3 secondes. Ce qui est intéressant à avoir sur un certificat. Là, vous avez l'intitulé de la formation et là, vous voyez que c'est l'initiation au logiciel GeoGuide. Là, vous avez la date de la formation. Vous avez la signature des responsables, bien sûr, de la plateforme GeoGuide. Vous avez les noms du formateur, ce qui est tout aussi important. Vous avez l'adresse, que ce soit électronique ou domicile de, bien sûr, notre plateforme. Et vous avez les logos, évidemment, de notre plateforme. Et vous avez les codes qui errent, dont je disais, ces codes vous permettra quiconque veut vérifier si vous avez obtenu un certificat à travers la plateforme GeoGuide et les scanner et être dirigé sur ces liens publics qui sera désormais réservé à l'affichage de votre certificat. Donc, c'est ça, votre certificat de réussite. Et ce certificat de réussite, vous pouvez tout à fait les télécharger. Et pour les télécharger, vous allez cliquer sur cet outil, bien sûr, de téléchargement. Et vous pouvez les télécharger en tant qu'une image sous format JPEG ou soit en tant qu'un PDF. Donc, pour notre cas, nous allons essayer de les télécharger comme une image. Donc, nous allons cliquer sur JPEG. Et vous verrez que ça sera tout à fait en train d'être téléchargé. Et nous pouvons l'ouvrir une fois que le téléchargement a été effectué. Et par défaut, cette image sera tout à fait, comment dire, enregistrée dans votre dossier téléchargement. Et donc, là, vous avez votre certificat tout à fait au complet que vous pouvez utiliser, mettre dans votre CV pour booster, évidemment, bien sûr, votre carrière et trouver un job adéquat. Et là, vous avez aussi la possibilité de copier, bien sûr, ces tirels et les conserver. Disais-je que ces tirels permettent aux gens de, voilà, s'assurer que vous avez bel et bien obtenu votre certificat sur la plateforme JPEG. Remarquez que, voilà, nous sommes toujours sur la plateforme JPEG avec tous les menus et les outils correspondants. Mais on peut tout à fait visualiser votre, comment dire, certificat. Et enfin, vous avez la possibilité d'imprimer, bien sûr, ce certificat si votre, comment dire, ordinateur est branché à une imprimante. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous vous avons appris comment s'inscrire gratuitement à une formation sur JPEG, l'apprendre et même télécharger votre certificat. Je vous dis ciao, à bientôt.